Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation s'annonce toujours très ensoleillée sur nos départements. Regardez sur l'animation satellite avec la présence des hautes pressions qui nous garantissent un temps calme et bien ensoleillé. Pour ce mardi matin, c'est le soleil qui dominera dès le lever du jour dans un ciel localement nuageux. Les températures afficheront des valeurs beaucoup plus respirables. Avec 12 degrés à Château-Chéry, nous aurons 12 à Alain et Saint-Quentin. Il fera 13 à Chalons-Champagne, 11 à Romy-sur-Seine, 12 à Vitry-le-François. Concernant votre seconde partie de journée, la situation restera exactement la même avec toujours beaucoup de soleil, quelques passages nuageux sans conséquence. Les températures afficheront 24 degrés à Reims et Sedan. Nous aurons 23 à Alain, Saint-Quentin, Chaunis et Soissons. 25 à Château-Chéry, 26 degrés pour Romy-sur-Seine et 3. Concernant votre tendance pour mercredi et jeudi alors, mercredi dans un premier temps, un temps toujours bien clément, très agréable avec du soleil, quelques nuages de beau temps qui circuleront. Des températures qui afficheront 26 degrés à Chalons-Champagne et Pernée. 25 à Château-Chéry, 25 à Alain et Saint-Quentin. Nous aurons 27 à 3, 26 à Romy-sur-Seine. Mais pour la journée de jeudi, ça va légèrement se dégrader avec un ciel plus menaçant. Quelques averses se produiront durant cette journée, principalement dans l'après-midi. Les températures quant à le restaurant stationnaire avec 26 degrés à Château-Chéry. Nous aurons 25 à Alain, Saint-Quentin et Chaunis. 26 degrés à Chalons-Champagne, 27 à Vitry-le-François. 28 degrés à Romy-sur-Seine. Nous devrions continuer à être concernés par ce temps perturbé à compter de jeudi durant tout le week-end avant le retour de l'anticyclone pour le début de semaine prochaine. Mais nous y reviendrons dans nos prochains bulletins. en ce mardi 27 juin. N'oubliez pas de fêter les Fernands si vous en connaissez. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Bulletin Météo.